Yo tout le monde, avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en coop avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV, voilà, il fait du contenu très sympa, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, je vous souhaite un bon visionnage. Ah ouais. Ah je suis en plat, tu crées des comptes en Turquie, tu revendais tes abonnements annuels. Ah ouais, je crois que ça se faisait, mais je crois que c'est mon pote qui me parlait d'un truc équivalent ou je sais pas trop quoi. 120% de marge. Ah c'est pas déconnant. Ah donc t'achetais des comptes YouTube Premium en Turquie par exemple, moins cher et tu les revendais en France plus cher. Ouais. Ah c'est le principe de base du commerce, t'achètes moins cher quelque chose, qui est je sais pas bon en promotion, qui coûte moins cher quelque part. Tu revends plus cher, tu revends plus cher ailleurs, pour te faire du bénéfice. Ah c'est ça, c'est... Et encore 120%, en général ça tourne autour des... Normalement tu marges aux alentours des 30% je crois. Donc ça va, t'es pas un gros margeur encore, t'es raisonnable. Ouh là, ça bug un peu. Ouh là, ou là. Hop. Alors je fais juste mon placement. Ah vas-y je t'en prie. Voilà. Voilà comment on se place. C'est un peu, tu sais, les katouchas soviétiques là, mais avant l'heure. On va dire ouais. Je vais te filer. Ah mais sinon fais ta bataille, moi je te regarde en mode cinématique, ça fasse un truc stylé. Ouais t'es sûr ? Ouais t'inquiète, fais ta bataille. Hop, j'ai gardé juste. Je vais mettre les petites bandes là. Ah oui avec... En plus de bataille, mais je vais essayer de faire un truc stylé. Le seul souci que je pourrais avoir c'est les renforts ennemis. Mais les renforts ennemis à mon avis, je suppose, qu'il doit arriver de quelque part par là. Ou là. Attends, j'enlève le mode cinématique. De là. Ah, par là-bas. Ah t'as pas les traces avec le mode cinématique ? Non. Ah, intéressant. Non, ça retire tout ATH. Est-ce qu'il y a la ville qui est par là, donc je me dis, en théorie vu que c'est une flotte de garnison, ils doivent venir de la ville quoi. Ok. Bon. Mettons le mode cinématique et let's go. C'est parti. Hop là. Je vais me centrer sur le général. Le général, il va pas bouger. Bon. J'avais totalement tort. Ils arrivent de totalement opposer. Ah bah ça, je l'ai pas vu venir par contre. Ah, ça commence. Ça commence et ça coule. Ça coule pas encore ? Ils ont des bateaux de transport en plus, c'est plus faible. Bah c'est ça en fait. C'est qu'en bateau de transport, ils peuvent jamais gagner quoi. Bon, le seul endroit où il faut se méfier, c'est à... Sur le flanc, le flanc, j'sais pas si on peut aussi appeler ça un flanc. Le flanc droit. Allez, tu as deux bateaux de coulée. Ah oui. Parce qu'il y a les flottes de garnison, j'envoie mon amiral. En espérant que tu as assez de munitions. Oh oui. Ah oui, les munitions là, dans... Oh, ça va prendre à nager là. Ça va prendre à couler, je dirais, mais oui, c'est le principe. Ah, ils apprennent à nager, mais ils n'ont pas le choix. Ah, c'est pas facile d'apprendre à nager en... En une dizaine de secondes. Ah, par contre, ils ont des vrais navires de guerre. Ouais. C'est pour ça que j'ai tout de suite bougé mes unités là. Oh, le boulet est tombé juste devant. Ah, la précision au début, ils sont pas au niveau les mains. Machin, c'est pas terrible. Bon non plus d'ailleurs, ma précision. C'est vrai que c'est sur Attila que l'artillerie navale est complètement pétée. Ah ouais ? Ah oui. Genre, c'est une précision incroyable, une puissance incroyable. C'est encore pire que sur Rome 2. Déjà que sur Rome 2, c'est fort. Sur Rome 2, c'est pas mal. Bon, moi, je suis très mauvais aussi. J'en ai pas touché un seul. J'ai joué en manuel. Ça n'a rien fait. Hop, alors je mets juste une petite pause. Ah oui, c'est vrai, on peut tirer manuellement. En abordage, parce que mon général, mon amiral là, il va prendre, il va prendre, il va prendre deux abordages là. Hop, toi, là-dessus, toi, là-dessus, toi. Donne du moral, hop, et tout le monde. Les 20 coups, les 30 coups. Pfff. Un bateau au moins. Ouais. Mon amiral il prend quand même. Pourquoi il... Ouh, puissant. La différence de taille des navires, Ah, bah, c'est coulé. Il fait coulé. Ouais. Après, il a quand même subi 40% de dégâts, mon navire amiral. 52% là. Aïe. Tu vois, là, le problème, c'est que c'est un peu... Un peu bloqué. Hop. Bon. Oh, ils ont pris le boulet en pleine face. Hop, voilà, parce qu'il commençait à avoir... Oh, le boulet, là. On en a pas plus, là. On en a eu au clit. Après, puis il y a de l'abordage là-bas, c'est pas bon, ça. Ouais, ça y est, il est cool. Ouais, mais j'ai de l'abordage là-dessus, en de mes navires. C'est vraiment pas bon du tout, ça. Hop, ça, c'est bon. Hop, ça commence à fuir. Ah, le tir à l'Ie, on l'a pas vu. Ah ouais ? Ouais, ça, ça arrive. Il y a un boulet qui est tombé dans un de tes navires. Ça, ça arrive. C'est pas terrible, mais... Hop. Voilà, je vais terminer la bataille ici. Je vais pas poursuivre, parce que j'ai un de mes navires qui a pris cher. Ça va, 53 pertes. 53. 10 tirs alliés, quand même. Ouais. J'en ai vu un tirs alliés. C'est très drôle. Ça picote. Puis, ils ont pas un seul survivre. C'est clair, là. C'est l'extermination totale. Ouais. Ah, les pauvres, ils... Ils ont fait une petite erreur de calcul, je crois. Hop. Puis, ça va faire des esclaves, c'est très bien. Techniquement, comment tu peux faire des esclaves si les mecs en face sont tous morts ? En fait, on a une astuce très spéciale. C'est qu'on envoie, on envoie, en fait, des sirènes. Pour aller les récupérer. Juste avant qu'ils se tombent. Comme ça. Hop. Ah, ils ont pas peur, les romains, comme ça ? Est-ce que ce serait pas... Ah, les romains, ils passent dans le désert, ouais. Une deuxième bataille ? Alors, peut-être. Je suis donné perdant. Tu vas attaquer, là ? Non, c'est moi qui attaque. Ah, ok. Honore de Sidamus. Et je suis donné perdant sur cette bataille. Ils ont quoi comme il était ? Bah, des Astatis... Des Prinkeps, des Triarys, des trucs comme ça ? Même pas. Des Astatis, un Rorary, un Triarys, le général. Pouillard Cavalerie. Ah, d'accord, je suis encore au Astatis. Franchement, en manuel. Avec la ligne de piqué, la cavalerie qui arrive derrière, et les archers. L'éléphant, au cas où. Je vois pas ce qui peut mal se passer. Enfin, si, je vois tout à fait ce qui peut mal se passer. Mais on va éviter. En vrai, il a moins de cavalerie. La cavalerie italienne, c'est de la cavalerie totalement dégueulasse. C'est pas que les Romains, ils sont bons dans tout ce qu'il y a infanterie, la cavalerie. C'est pas trop bon. C'est moins leur spécialité. Ouais, ouais, ouais. Hop, cadeau de la cavalerie. Je vais mener les piquiers. Je vais essayer de faire une ligne. Donc, ton but avec la cavalerie, ce sera juste de défendre mes flancs. Ah, c'est pas très large. Je pensais que je pourrais élargir un peu plus ma ligne. C'est pas grave. Les archers d'un côté, les archers de l'autre. De toute façon, j'ai ma cavalerie. Pour me sécuriser mes archers, donc c'est pas un problème. Voilà, on a en direct live. La démonstration de la cohorte romaine contre la phalange macédonienne. La phalange qui est donnée perdante, surtout quand elle n'a que 3 de profondeur. En vrai, normalement, il faut au moins une dizaine de profondeur, pas 4. Et leur cavalerie, elle est plus présente sur notre flanc droit. Donc, je vais laisser ça ici. Hop là. De toute façon, on va la jouer en ligne. C'est à notre avantage. Si lui, il ne veut pas la jouer en ligne, ce n'est pas un problème. Ah, il vient en plus ! Non, à mon avis, il va juste s'avancer pour essayer de trouver un endroit. Parce que s'il vient, c'est du pain béni, là. Je ne sais pas, parce que tous les astatis qui vont sarger tes piquets, ils vont faire très mal à tes lignes. Franchement, ça me fait pas plus peur que ça. Bon, dans tous les cas, on va faire des échanges de flèches, apparemment. Il ne bouge plus, s'il bouge. Non, il ne bouge plus. Donc, on va replacer les archers au centre. Et puis on va les arroser. C'est comme des plantes, ça s'arrose. Matin, midi, soir. Non, c'est pas ça. Ça s'arrose une fois par jour, à la tombée du soleil. Je vais profiter de la supériorité numérique de mes cavaliers sur le flanc gauche. Il faut faire gaffe, parce que le rastati, si je me rapproche de trop, ils vont me balancer parce que je dois le loup à la gueule. C'est possible. Ouais, je crois qu'ils t'attendent, je pense. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. En fait, j'ai juste besoin, moi, de... J'ai juste eu besoin de remettre mes archers au centre pour faire des échanges de tir avec les levesses. Enfin, les levesses qui ont les velitesses, mais qui ont moins de portée. Donc, je vais utiliser ce... Ah, ça a moins de portée que les archers, ça, c'est sûr. Ouais, surtout les archers égyptiens. Ah, j'ai pas encore les archers nubiens. Je crois que les archers nubiens, c'est un peu comme tes archers d'élite perse. Ils ont un peu plus de portée. Je suis pas sûr, mais il me semble. Je vais leur mettre la pression en passant dans l'air. Moi, même pas... Non, 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 justement, ça va les faire bouger, sinon. Ouais. Ah, du coup, ils bougent. Ouais, tu vois, sinon, ils s'adaptent. Donc, le but, c'est juste vraiment que tu restes sur mon côté des flancs. En plus, ça va fatiguer ma cavalerie si tu les fais trop au courrier. C'est vrai. Et d'un côté, eux, ils se fatiguent en se déplaçant. Non, non, bah, tu vois, là, par exemple, là... Il a pas beaucoup bougé, quoi. Suffisamment pour que je sois obligé de refermer les lignes. Mais pas assez pour se fatiguer. Il a mis de la cavalerie à droite. Hop. Est-ce que je suis centré ? Je suis pas encore centré, là. Voilà, on est à peu près mieux centré. Tout le monde déplacé ? Non, pas les piquets. Avant d'attaquer, je vais attendre que le combat soit commencé. Ah ouais, de toute façon, au début, il va y avoir les échanges de tir avec les... Avec ses unités à distance, donc il y a tout le temps qu'il faut. Ouais, tu vois, là, il se réadapte parce que t'as le côté droit qui est à avancer. Donc là, il est reparti sur le côté gauche. Non, mais du coup, ça me fait perdre du temps. Bah, ça me fait perdre du temps à moi parce que je suis obligé d'à chaque fois... me recentrer. Ils se sont remis dans l'axe où tu étais. Bah ouais. Donc moi, je suis obligé de me remettre dans mon axe initial. Et mine de rien, il nous reste que 33 minutes in-game. C'est bizarre, ça, d'ailleurs. Ah, parce qu'on a mis 40 minutes, c'est pour ça. Ah ouais ? Ah merde. Oui. Putain, j'ai l'habitude d'une heure. Je dois bouger totalement à l'habitude. Bon, il a hâte de bouger. Il commence à me casser les bons, lui. Je n'ai pas bougé la cavalerie. Non. C'est ce qui bouge. En plus, pour le coup, là, t'es resté comme il fallait, quoi. Bon, allez, les piquets. Je trust en vous, les gars. Ils sont en train de paniquer, c'est pas vrai. Ah, mais là, du coup, regarde leur cavalerie, je ne sais pas ce qu'il y a fait. Non, non, non. Hé, la cavalerie, là, tu charges. Ah, merde, je me suis trompé d'unité. On va dire que c'est un leurre. Ah ouais, c'est un leurre. Il a attaqué leur astati un peu sans défense, mais... Non, non, non. Les astati, je crois que c'est des unités lourdes. Si je dis pas de bêtises. C'est moyen, je crois. Mais le truc, c'est qu'ils ont des jevelots. C'est moyen. Non. C'est des astati qui sont lourds. Ouais, mais c'est des astati. Les triaris, par exemple. Je suis trompé. Ah, vérifié. Ça, c'est un bon truc. C'est vrai que je joue pas assez les romains pour savoir par cœur, mais... Pour moi, les romains ont tout de suite des unités lourdes, en fait. Un peu comme... Merde, il y a qui d'autre ? Il y a une autre faction qui a des unités lourdes dès le début de Sparte. Avec les hoplites. Après Sparte, ça, c'est du lourd, lourd, lourd. Ouais. Hop, avançons tranquillement. Et extrêmement lourdes, les unités spartes. de fin de partie, les hoplites royaux, là. Ah, on est derrière un petit... On a un léger contrebas, là. Hop. Bon, ben, on va réavancer. Merde. Ok. Je vais bouger un peu sa cavalerie. C'est pas illogique. Les piquets, vous allez vous courir, les gars. Parce que vous éloignez un peu des archers. J'aime pas ça. Voilà. Ouais. Donc, il va pas envoyer ses levesses ? Si. Ok. Ça y est, on est plutôt correct. Ça commence. On va s'adapter tranquillou. On va... Les bords, on va aller. Je vais attaquer sa cavalerie. On va mettre là. Ok, j'espère que j'ai fait mon premier tir de projectile. Parce que là, je peux pas faire plus. Ouais, interception de la cavalerie. J'intercepte sa cavalerie avec mes éléphants. Je peux paier son unité toute seule. Hop, c'est bon. Euh... Ça reste du astati, c'est quand même balade. Par contre, t'as une unité de piquet, là, de cavalerie qui est totalement passée de mon côté, si tu peux... Là, je me fais charger, là. En fait, ils ont fait le choix de ne pas aider leur cavalerie pour... Ah ouais, mais là, c'est un cavalerie contre une. Faut absolument que tu viennes m'aider au flanc gauche. J'arrive, j'arrive. Marchez ! Passe de la position ! Vier fils d'Egypte ! Marchez ! Ouvrez l'ail ! Piquez ! Ah bien, c'est pas si. Hop ! Ok, on reprend le contrôle, là. Bon, j'ai fait le blocage. J'ai pas perdu... Ouais, j'ai quand même perdu... Ouais, j'ai quand même perdu... Ouais, j'ai quand même perdu 40 unités de piquet, dommage. Hop ! Ouais, l'appel test, là... Ouais, l'appel test, ça fait mal. Mais après, là, j'ai... Et mes archers, ils ont fait... On fait le tri, j'ai mes lignes du centre qui ont un peu du mal à tenir, donc il va falloir envoyer des renforts, on va envoyer les éléphants. Et le but, ça va être de les rabattre. C'est quoi, ça, triari ? Ouais, ça... Hop ! Là, on n'est pas trop mal. Il y a quasiment plus de cavale, Riff. Ouais, ça, c'est propre. En général, il a pris 6 salves, là. L'attaque d'éléphant et de cavale en même temps, ça fait mal, non ? Ouais. Hop, c'est tous le feu. Ah, c'est la déroute totale, là. Plus en général, mais en plus, les triaris, ça n'a pas de munitions. Ça, c'est les éléphants, ça. Ça... Oui et non. Déjà, le fait qu'on pète sa cavalerie, ça lui retire un peu sa manœuvrabilité, qu'on dépique et que c'est important. C'est sûr. Hop, je vais replacer mes troupes. On va retirer le mode pick. Pas besoin. On va laisser les archers faire leur... Enfin, les archers... Les éléphants poursuivre tranquillou. Bon, au final, la cavalerie ennemi était moins nombreuse, ça a été plutôt un bon point. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ils avaient plus d'unité corps à corps, mais moins de cavalerie et d'unité à distance. Oh, le général, il en a tué 469. Il s'est mis bien, le saligo. Hop là. Il a aiguisé sa lame. Ouais, un peu de perte sur des piquets, sur de la cavalerie. Un pouillat sur des archers ? Ah ouais. Ok, pourquoi pas. Écoute. Ça reste raisonnable, en ratio de perte. Ouais, franchement, c'est correct. J'ai perdu 15%. Il a perdu... Je compte qu'une armée romaine. Ouais. Une armée romaine sur une bataille de lignes, sachant qu'ils avaient une supériorité numérique sur la ligne. Heureusement qu'ils n'ont que des astatis. Ouais. Ça n'a pas non plus un moral incroyable. S'ils avaient des rois Harry, j'aurais bégayé un peu. Ou les aigles, les unités d'aigle, les cordes d'aigle. Ah oui, ils ne sont pas encore là. Ah heureusement. C'est bien fumé là. Comment tu puisses j'ai des pharaons ? Bah tu as puisses j'ai des pharaons en terminant. Comme ça, il n'y a plus la légio 1. Et c'est bien quoi, il n'y a plus la légio 1. Hop. Après, quelques esclaves. Le général est même monté d'un niveau. Wonderfull. Hop, on va faire un petit embuscade. Ça va peut-être fonctionner ici. T'as eu Smoog ? Comment tu vas ? Et là ? Ah bah les traces, ils sont redescendus vers mon comédie. Et c'est ça là ? Ah ouais, on est en vanilla. On a juste un petit mode. Pour mettre plus de sourd par an. Je vais attaquer les traces là. Ils sont bloqués chez moi. Ils savent plus quoi faire. Hop. En fait, mon jeu est en anglais parce que j'ai joué à DEI il y a quelques jours. Et j'ai oublié de le remettre en français. Et je n'ai pas le temps de le remettre en français. Autrement, j'aurais dû attendre quelques minutes et ça m'aurait mis en retard pour le stream. J'y bois un petit peu. De temps en temps. C'est pas un expert, mais j'aime bien. Hop là. Ah ouais, ils nous donnent perdons. Ils ont des... des guerriers celtes. Rebell warriors. Ouais, ça c'est fort en début de partie, ça. Mais je pense que c'est comme toi contre les Romains. Je pense qu'en vérité, je peux la gagner cette bataille, non ? T'en penses pas ? Euh... Attends, je regarde. Ah, il a des guerriers fidèles. Ah, c'est la guerre fidèle. Ah, ça c'est très fort. Surtout, on regarde leur rang. Je crois qu'ils sont rang 7. Ouais, rang bronze, argenté. Ah, si t'arrives à mettre tes piquets contre pour que ça puisse tenir le corps à corps, ça peut passer. Ça va être un contre-la-montre. On peut gagner, ça va être un contre-la-montre. Et la tactique serait de se charger de la cavalerie. Il a des frondeurs, donc c'est pas trop un souci. Toi, t'as deux frondeurs en niveau de ta distance, ouais. En gros, tes piquets vont devoir tenir les guerriers fidèles. Et les éléphants et la cavalerie vont les exterminer. Ouais, et tes oplites obligés d'aller sur ces petites unités corps à corps. C'est pas la plus simple des batailles. Ouais, mais il faut que je me débarrasse de cette armée. Ouais. Après, t'as les éléphants. Franchement, l'éléphant sur une de ces cavaleries. Ça te donnera un bel avantage. Ok, ils sont rang 4. Oh non, ils sont rang 4. Ils étaient pas rang 7. J'ai mal vu. Je savais pas que les traces pouvaient recruter des guerriers fidèles. C'est vrai que c'est un peu tôt dans la partie. Après, la technologie de guerriers fidèles, en général, en 25-30 tours, je pense que tu peux les avoir avec les peuples barbares. C'est ça qui est pété. Au moins, je vais pouvoir tester les piquets et une thorax. J'avoue que tes piquets alliés au thorax, très lourds, ça va tenir. C'est tes piquets enrôlés, ça va peut-être être plus compliqué. Ouais. J'ai pas pris le temps de les remplacer. C'est toi qui attaque ? Ouais. Ouais. Faut juste qu'ils prennent pas la colline et après, ce sera bon. Je donne la cavalerie. Ouais. Je vais aller intercepter sa cavalerie légère. Avec la cavalerie moyenne, on a ce qu'il faut. Et je pense que toi, la cavalerie lourde, tu peux l'intercepter avec ton général. Avec l'éléphant. Vous, son général, Ali ? Je dirais soit derrière, soit flanc gauche. Enfin, notre flanc gauche. Je vais mettre mon éléphant sur le flanc gauche. Et de toute façon, quand on aura la colline, on aura une vision un peu plus... Tiens, d'ailleurs, je vais aller prendre la vision, comme ça tu bougeras ton éléphant en conséquence. Lire. Quoi ? Les frondeurs, ils sont comme ça. Ah, je vais les déplacer. Ah, c'est sûr qu'il y a des gros petits déséquilibres entre les factions en vanilla. Ouais, sur certaines factions, genre les grecs de base, c'est très fort en tout début. C'est pourri à la fin. Tout ce qui est... Tribu des Balkans, c'est dégueulasse. Tout ce qui est Thrace, Illyrien, c'est dégueulasse. Ah, j'étais content quand j'avais fini mon succès avec les Jets. Et puis t'as les Romains, Master Vice. Les Romains, pour moi, tu vois... Les Wallois, qui sont forts aussi. Les Romains, pour moi, ce ne sont pas les plus forts. Enfin, moi, ça reste les tribus gauloises en fin de partie, c'est plus fort que des Romains. Ouais, mais les Romains ne peuvent pas recruter des unités du monde entier avec les camps de... Les auxiliaires, ouais. D'auxiliaires, ouais, c'est le mot que je cherchais. Je ne sais pas si ça marche pour les vrais grosses unités. Tu peux prendre des unités d'élite de pas mal de cultures, des archetés crétois, des flondeurs de rôde, des éléphants d'Afrique. C'est vrai que t'as ça. Des unités cartaginoises, des unités gauloises. D'après Smug, les Odris, c'est encore pire que les Jets. Moi, je n'ai pas le DLC Odris. Il est faction lyrienne. Alors, pour avoir fait les deux... Les Jets, c'est surtout le... Alors, je ne sais pas si c'est que moi. Mais les Jets, en fait, ils se prennent tout le monde sur la gueule. Mais vraiment. J'ai fait 3-4 parties entre les bugs des départs totalement fouilleux que j'ai pu faire. Mais tout le temps, je me suis pris vraiment tout le monde sur la tronche. Pour t'étendre, t'es obligé de taper sur tes ennemis, en fait. Et si tu tapes pas sur tes ennemis, tu t'étends pas. Et ça, c'est terrible. Bah, c'est un peu comme... Quand ils s'appellent les Jets. Attends, ils n'ont pas des unités incroyables, non ? Ouais, c'est les... C'est ça, le problème. C'est les... Comment ça s'appelle, les... C'est les sortes de lances... Les lances en armure d'As, c'est pas ça. Comme ça. En fait, c'est des lances assez longues avec... C'est un peu comme une Guangzhou. Mais un peu... Ah, ils ont les Falks aussi, les Garia Falks. Voilà, les Falks, c'est ça. Oui. Ils ont zéro armure, mais... Ah, c'est pourri. Ils découpent tout. Alors, quand ça tape, ça a fait mal. Mais ça tape pas, ça se fait fumer avant. Ouais, c'est ça, le truc. Ah, je l'ai compris, ça. Enfin, dernière partie avec les Jets. Je me suis dit, ah ouais, vas-y. Je vais faire des Falks. Ça a trop... Ça a une énorme attaque. J'ai fait une bataille rangée. J'ai compris. J'ai dit, non. On va recruter des petites unités pourries de lanciers dégueulasses. Et ça a mieux fonctionné que les Falks. J'étais dégoûté. Alors, il faut faire deux ou trois armées de Falks pour gagner par le nombre, tu sais. En stat, ouais. En stat, ça peut marcher, je pense, ouais. Parce que le jeu, il va dire, ah ouais, ils ont tant d'attaques. Possible. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est vrai que les Peltastes Audriss et les Peltastes Thrace sont très forts. Ils attaquent. Ah, bon. Ils se replacent ou ils attaquent ? Non, ils attaquent. Ok. J'envoie la cavalerie. Tu peux intercepter la cavalerie. Non, la cavalerie, du général, est derrière. Je te conseille d'envoyer tes élèves forts, si tu veux. Ah, t'inquiète. J'ai pas forcément envie, moi, d'attaquer la... La sienne avec la cavalerie civile. Oh, la cavalerie sur les piquiers, vraiment ? T'es en formation ou pas ? T'es pas en formation ? Ah si. Oh, j'ai flippé, désolé. Je voyais pas les piques, j'étais en mode... Oh non. Ok, ouais, je te ramène... Pourquoi l'IA ? Attention sur ton flanc gauche. Je bouge ma cavalerie sur ton flanc gauche. En cas où ils veulent déborder. Il est sur ton flanc droit, très tranquille. Ah, là, c'est de la vanille, si je peux voir. Il arrive fidèle. Ah, apparemment, sa cavalerie veut aller attaquer la mienne. Ah, là, c'est de la lever. Ouais, sa cavalerie va attaquer la mienne. Je vais la diviser en deux. Mon flanc gauche, là, est composé de meilleures troupes. Ah, fais gaffe, la cavalerie va se faire attaquer par des épéistes. Ouais, c'est ce que je voyais. Je suis aussi en train de courir pour essayer de semer le général ennemi. Hop, et là, on va en profiter pour faire un petit... J'ai chopé leur frondeur. Hop. Oui. Merde. Je me suis fait accrocher avec la cavalerie. Je vais attaquer leur centre avec mes éléphants. Non, avec tes éléphants, chope la cavalerie du général, s'il te plaît. Ah oui, je l'ai pas vu. Parce que là, je peux pas faire grand-chose. Avec la cavalerie moyenne, je reste très limité. Ah, il y a moyen que tu crois d'attaquer les mecs, là ? Ah, bien vu. Lesquels ? Ils ont flanqué mes hoplites. Ceux que t'as attaqué, c'est bon. Ah oui, ouais, ouais. J'attendais justement qu'ils soient au contact pour les charger. Les services des guerriers tribaux. Ils ont pris zéro perte sur la charge. Je sais même pas comment ils ont pris zéro perte sur une charge... Je sais pas si c'est de la cavalerie civile, mais... Faut pas déconner. Ah putain, ça se retourne. Je pense qu'on gagne le combat, là, contre les éléphants... Les cavaleries. Ouais, mais là, je suis sous le feu de tes unités. Donc, il faut que je recule les cavaleries. Ouais, ça sera bon. Les guerriers fidèles, c'est costaud. Ah ouais, les guerriers fidèles, c'est terrible. Ouais, purée, par contre, ils renfouent tes éléphants avec les affondeurs. Ce serait pas bon. Cavalerie civile. J'arrive pas à faire de la perte aux guerriers tribaux. Je comprends pas pourquoi. C'est pas la meilleure cavalerie du jeu en même temps. Ouais, mais j'ai vraiment fait zéro de perte sur une charge. Genre, par derrière, il a perdu zéro. Zéro. Zéro pointé. Ah ouais, zéro la date à d'auto. J'ai pas compris non plus. Ils résistent quand même les cavaleries nobles. Ouais. Il faut pas tarder à fuir, je pense. Ils résistent même bien. Ah, tiens. Il y a des frondeurs qui sont de retour là-bas. Ils sont 35, mais ils tiennent. Ah, c'est les piquiers enrôlés qui ont plus de man. Ouais, tu m'étonnes. Difficulté très difficile. Ils veulent pas tomber. On a pas mis en légendaire pour la sauvegarde. On a bien fait parce qu'on a eu quelques petits soucis de tout à l'heure. Ouais, c'est ça, les crashs. Ah yes. On a eu un crash de des synchros. Première fois que ça nous est arrivé. J'ai aidé les gars, alors, avec nos éléphants. Je me saoule. Faut pas qu'ils attaquent à... Je suis de morale, non. T'as une tête frondeur. Plus de morale. Donc, les oplides perses, ils ont subi. J'ai perdu une tête cavalier. Elle est où ? Ah, elle est là. À gauche, je crois. Je l'ai cherché. J'étais en mode... Je sais qu'elle existe. Ah, c'est bon. Ça y est, le moral, il est en berne. Ouais, alors, chef est mort. Ah bah oui, c'est vrai que c'est... C'est pas les Romains, eux. Ils perdent leur chef, ils sont... Ils partent en débandade. Jouer ? Bah, GG. Ouais, ça aurait fait bien pire. Au vu des unités qu'il avait, ouais. Tu vois, c'est Garry Fidèle. Ah, ils sont costauds, hein. Ouais. Et j'ai bien vu que les piquiers de Notorax ont plutôt bien résisté. Et les piquiers enrôlés, eux, ils ont eu du mal. Ils ont eu beaucoup plus de pertes. Tes frandeurs aussi, ils ont fait du bon taf, franchement. Je les voyais en train de canarder à un moment, j'étais en mode... Il a tellement fait du bon taf qu'il y a eu quand même presque une quarantaine de pertes de tir allié. C'est vrai que les cellucides, ils ont un roster vraiment intéressant. Merci pour les esclaves. Parmi les plus diversifiés, hein. J'ai presque envie de dire le... J'ai pas la meilleure cavalerie. J'aurais pu avoir de la cavalerie meds, c'est quand même le meilleur. Voilà, ça me fait une épine en moins dans le pied. Ça lui en fait une dans le pied, à soi. À lui. J'ai vu ta lame se planter dans sa jambe. T'as dit ça en même temps, j'étais... Refait. Faut vraiment que je remplace mes piquiers enrôlés, là. C'était bien au début pour regarder l'ordre public, mais... Maintenant, c'est pas ouf. Ouais, je dis ça, mais... Je suis parti sur de la techno et civile. Peut-être falloir qu'un jour, je l'améliore. Je vais les rassembler. Ah, là, je peux pas faire de pitié. Forcément. J'ai pas le bâtiment pour... Ah, ouais. Ah, c'est pas mal. J'ai fait une bonne avancée, là, ouais. Ah, cette armée, là, peut avancer ou pas ? Ah, eh bien. Ça, je rêve que je faire bum. Il est doigt dans le nez. Ah, il meurt de faim. Bah, je vais mettre faim à leur souffrance. Oh, bien vu. Ah, tu vas bientôt essayer 1100 AD. J'ai déjà joué un peu l'année dernière au mode. Il est bien, ouais. Mais je préfère mes modes d'Attila, 1212. Un petit temple. Un petit bâtiment militaire. Ah, ouais, t'as récupéré Raga, en plus. Donc, t'as du fer. Ouais, c'est moi. J'ai pas commencé la partie avec du fer, de base. Faut bien que j'aille le chercher. Ah, et en plus, t'as du bol. Parce que la bacterie, ils sont occupés avec les roxelants. Ah oui, en effet. Ils ont des rebelles élyéniques à Eucratida. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent, la bacterie ? Donc là, t'as mon avis, tu vas pouvoir récupérer des territoires, là. En mode... Ah, les mains dans les poches. De fou. Ah, là, je crois que j'ai fait tout ce qu'il fait avec face. Ok, dans deux tours, j'ai ma nouvelle flotte. La bacterie, c'est descendant d'Alexandre. Donc, c'est... Merde, comment ça s'appelle ? C'est grec. Non, le... Oh, le commerce avec les cartaginois. C'est pas grec, c'est hélénique. Voilà. Ouais, hélénique. Parce que si tu dis que les macédoines, c'est des grecs, ils n'ont pas aimé. C'est des étrangers qui se prennent pour des grecs, grosso modo. Ouais, enfin, c'est des influencés grecs qui se prennent pour des grecs, quoi. Pour des grecs améliorés. Parce qu'ils ont quand même fait mieux que les grecs. Ils ont adopté les us et coutumes grecs, mais oui, à la base... Ouais. Ils le sont pas. Les locaux, en tout cas. Non, non, de base, non, c'était pas... C'était considéré comme une tribu barbare, là-bas. Faire... Une industrie. Tac, tac. Je sais pas quoi faire. Une petite industrie. Oui, c'est clair. C'est clair qu'ils savaient utiliser la cavalerie, ouais. Après, les grecs, ils avaient des affrontements bien codifiés pendant la guerre. Ils se battaient tous de la même façon. Leur honneur, c'était de se battre de la même façon en ligne de pli, et puis c'est tout. C'est sûr que d'autres peuples n'avaient pas le même fonctionnement dans la guerre. C'est même pire que ça, c'est que selon certaines études qui ont été faites, les batailles grecques, ils avaient très peu de pertes de combat, en fait. Ils avaient des pertes de poursuites, mais pas de combat. Parce que, en fait, c'était deux rangées de hoplites qui se faisaient face, qui s'avançaient l'une derrière l'autre. Et c'était à ceux qui, je sais pas comment le dire, qui auraient le plus de cojonesse, pour parler poliment. C'est à ceux qui ne fuiraient pas. La majorité, en fait, fuyaient avant le premier contact. C'est un peu un concours de coups de lance et coups de bouclier, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu à celui qui faisait le plus de bruit, se la péter, enfin, se sentait le plus sûr de lui et ferait peur à l'adversaire. C'est... Je sais plus sur... Une chaîne qui est assez connue sur les études de bataille et trucs comme ça. Bataille de France ? Sur le champ. Histoire de France ? Je sais plus. Tu connais sur le champ ? Ouais, non, je connais pas. C'est un gars qui... Qui étudie parfois des trucs comme ça et... Bon, ça fait un moment que je le suis plus, mais... C'est très très intéressant, ouais. Et il expliquait, justement, que... Contrairement à un peu ce qu'on pense, avec Sparte, faction guerrière, peur de rien... Pas... 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 Sous-titrage FR ?